Le musée national Cirta à Constantine Nous sommes partis de l'école à 8h30 et revenus à 17h Le musée se compose de plusieurs salles Notre guide nous a montré des objets anciens C'est le murafeq C'est une des objets anciens Dans le passé, les algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine C'est le murafeq Les ustensiles de cuisine Nous avons vu des tableaux et des sculptures Les élèves de 5e année École 1er novembre Constantine Nous avons vu la première question Quel est le titre du texte ? Quel est le nom du texte ? Quel est le nom du texte ? Qui a écrit ce texte ? Qui a écrit ce texte ? Qui a écrit ce texte ? Les élèves Les élèves de 5e année Qui ont écrit ce texte ? Qui ont écrit ce texte ? Qui a écrit ce texte ? Qui a écrit ce texte ? C'est 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 ce texte ? Nous avons vu le musée national SIRTA Nous allons écrire Il s'agit de la visite du musée national Voilà Qui a montré des objets anciens ? C'est ce texte ? Qui a montré des objets anciens ? C'est le guide qui a montré des objets anciens c'est ce texte ? . Notre guide nous a montré des objets anciens. Donc, on va écrire ici, c'est le guide qui a montré des objets anciens. J'ouvre la page 36, avec mon camarade, je relis puis j'écris quand et où. Alors, la visite du ziyarat mada, ziyarat mada, où sera ziyarat mada ? La visite du ziyarat mada, où sera ziyarat mada, où sera ziyarat mada, où sera ziyarat mada. La date de la visite, on a dit, c'est mentionné le samedi 10 décembre. La ville, c'est la ville de Constantine. L'heure du départ, ils ont démarré à 8h30. L'heure du retour, ils sont revenus chez eux, à l'école, à 17h pile. 17h00. J'écris les mots du texte qui correspondent aux images. La vie des Algériens au passé, ça c'est le titre. Les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes, ils faisaient des vêtements. Il faisait des vêtements. Il faisait des vêtements. Je vous fais l'exercice numéro 5. Je regarde les images et je complète avec les mots du texte. Un artiste qui fait des dessins, des tableaux. Un sculpteur. Celui-là, il est en train de sculpter. Il y a un proche. Alors, un sculpteur, c'est un artiste qui fait des statues. C'est un artiste qui fait des statues. Quand on fait les élèves à la fin de la visite. Les élèves ont rencontré un sculpteur. Quel est le sentiment des élèves ? Je relève la phrase qui le montre. Alors, les élèves sont heureux. Et la phrase qui le montre dans le texte est... Quelle belle journée ! C'est la dernière phrase du texte ! Qui montre que les élèves étaient très contents d'avoir visité le musée. Je fais la question 8. Je donne un autre titre au texte. Je donne un autre nom à la fin de 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 la fin. Ensuite, je lis et j'écris. J'associe les activités au lieu correspondant. Je fais de la natation dans la piscine du quartier. Je fais de la natation dans la piscine du quartier. Alors, numéro 1, la phrase D. La deuxième phrase, la grande librairie, le kitab, est près de notre immeuble. La troisième phrase, la grande mosquée n'est pas loin de chez toi. Pardon, la grande mosquée n'est pas loin de chez toi. Nous allons mettre cette phrase avec la phrase A, puisqu'elle n'est pas, c'est la négation. Elle dit ne pas, donc la grande mosquée n'est pas loin de chez toi. La quatrième phrase, nous aimons faire la course avec la phrase B devant la grande place du quartier. La cinquième phrase, elle joue avec sa trottinette à côté de la maison. Nous allons mettre la phrase C. Deuxièmement, je recopie les phrases complètes, puis je souligne les indicateurs de lieu. Nous allons dire, nous allons mettre les indicateurs de lieu. 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 Nous allons mettre les indicateurs de lieu devant, à côté de, dans, près de. C'est des indicateurs de lieu. Nous allons mettre les indicateurs de lieu. Nous allons mettre le dernier exercice. Alors là, j'écris un texte pour présenter mon quartier à mes camarades. J'utilise les indicateurs de lieu. Alors, j'habite, par exemple, dans le quartier de Louis-Dade, en face de la mosquée, pas loin du stade. Notre maison est à côté de la librairie. Nous allons mettre les indicateurs de lieu. Nous allons mettre en face de, pas loin du, à côté de. J'utiliser un petit chemin, pas de quel point. Alors, il est de cette chemin, puis-je vous remer. Nous allons mettre en face de. J'espère que vous avez réussi et ne vous perdez pas. J'ai déjà mis en face de me. Il y a eu un petit peu plus. – Sous-titrage FR 2021